Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. Bismarck. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Bismarck dans cette émission spéciale de Smart at Work dédiée aux startups. Pourquoi aux startups ? Parce que cette année encore, le groupe Manutan spécialise des équipements d'entreprise, relance son programme Move with Manutan, un dispositif qui offre à trois startups innovantes du B2B un accompagnement sur mesure pendant un an pour les aider dans leur développement. Nous recevrons d'ailleurs dans quelques instants ces trois lauréats 2022. Mais d'abord, pourquoi et comment les ETI comme Manutan accompagnent-elles les startups ? Réponse avec notre premier invité, Xavier Laurent, directeur des fusions et acquisitions du groupe Manutan, en charge donc de ce programme. Bonjour Xavier Laurent. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple. Comment elle est née, cette ambition de Manutan, de s'engager auprès des startups ? En fait, elle est née depuis très très longtemps. Elle est née de Jean-Pierre Guichard, qui est le fondateur de Manutan, qui est le père de Xavier Guichard, qui est le dirigeant maintenant de Manutan. Et en fait, depuis très longtemps, Manutan investit aux côtés du MoveJ, qui est un mouvement qui permet aux startups de trouver un mentor. Je suis avec coach, mais c'est mentor. Un mentor, donc un mentor, c'est quelqu'un qui me pose des questions, quelqu'un qui est équivalent. Et Manutan participe à ce programme. Et dans le cadre de ce programme, moi, je représente Manutan pour identifier les startups qui nous paraissent les plus intéressantes à être mentorées. Et ensuite, avec le MoveJ, on va chercher un mentor. Et donc pourquoi plus particulièrement auprès de celles du B2B ? Alors c'est ça. Moi, depuis deux ans, trois ans maintenant, où je participe au MoveJ, j'avais une certaine frustration, c'est qu'il y avait énormément de startups qui étaient très orientées B2C. Et je me demandais à quel endroit Manutan pouvait les aider. Et en B2C, le B2C et B2B, c'est très différent. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, si nous, on drivait, on montait quelque chose pour identifier des startups de B2B, et là, on pourrait les aider vraiment. Donc c'est né de ça. Et du coup, on s'est entendus avec le MoveJ pour promouvoir ce programme. On l'a fait l'année dernière, et là, c'est la deuxième fois. Et bien justement, qu'est-ce qui vous a pensé à relancer de nouveau cette année, ce programme ? Qu'est-ce que vous retenez de l'édition précédente ? Alors déjà, l'année dernière, l'objectif, c'était de le lancer tous les ans. Et on s'était dit, bon, c'est une première, on verra si on renouvelle. Il s'est avéré que ça s'est très, très bien passé. Ce qui nous a donné envie de continuer et de refaire le programme, la première, c'était qu'on a eu l'impression d'être utile. Enfin, c'est un peu l'objectif qu'on a avec le MoveJ. On n'y va pas pour gagner de l'argent, on y va vraiment pour aider la communauté. Et les retours qu'on a eus des trois startups ont été vraiment très intéressants. C'était des gens qui étaient d'horizons différents et à des maturités différentes. Mais en fait, pendant un an, ils ont eu accès à l'ensemble de spécialistes de Manutan pour poser les questions et les aider à passer à l'étape d'après de leur startup. Ça a été un vrai coup d'accélérateur pour elles ? Ah oui, je pense que ça a été vraiment très important. On en avait trois qui étaient à différentes maturités. On avait Picnic, qui faisait déjà un joli chiffre d'affaires, mais qui du coup avait besoin de comprendre comment ils allaient pouvoir accélérer et notamment recruter des forces de vente, les organiser. Et à l'inverse, on avait mon entrepreneur social, qui est une toute petite startup. À l'époque, Nora, ils étaient deux avec son fondateur. Par exemple, ils étaient chez nous très souvent parce qu'il n'y avait pas d'autres locaux. Et alors, elle a passé un temps fou chez nous à travailler. Et elle est ressortie de cette année-là avec une entreprise qui maintenant tourne très bien. Ils ont changé de nom, ils ont plein de clients, ils ont fait venir leurs clients chez nous. Et elle, c'était un accélérateur commercial. Je dirais, ça y est, l'entreprise est lancée. Comment vous les suivez encore aujourd'hui ? Alors, on les suit déjà. On a contracté avec deux d'entre elles parce que finalement, les produits qu'ils proposaient étaient intéressants. Il y avait Merci Yanis qui fait des petits équipements qui permettent d'améliorer la qualité de vie au travail. Donc, la qualité de l'air, la température, la qualité des toilettes, ce genre de choses. Ou même le nombre de fois où quelqu'un s'assoit à un bureau pour savoir combien on doit mettre de bureau dans un open space. En fait, il faisait visiter à ses clients. Et au fur et à mesure, on s'est dit, mais en fait, on est bête, on en a besoin de ça. Et donc, on a installé plein de solutions de Merci Yanis chez nous. Du coup, on garde une relation commerciale avec eux. Parce que vous aussi, vous avez quelque chose à y gagner, Manu, temps ? Énorme. Alors, nous, ce qu'on a est gagné. Au-delà de ça, parce que faire un deal avec un fournisseur, à la rigueur, on en fait beaucoup. Vous avez quelque chose à apprendre de ces startups ? Oui. Alors, ça nous met énormément d'énergie dans l'entreprise. L'année dernière, on avait deux coachs par startup. Cette année, on en a trois tellement on a eu de demandes. Donc, c'est quand même un signe. Et ces coachs, c'est-à-dire les gens qui vont accompagner la startup, en fait, je pense qu'ils en tirent au moins autant que la startup. Parce que la startup a une façon différente de travailler. Ils vont très, très, très vite. Et nous, on n'est pas une énorme entreprise, mais malgré tout, on n'est plus gros qu'eux. Donc, parfois, on va un peu moins vite. Et ça, ça nous énergise énormément. Puis, ils ont une énergie, ils sont rigolos, ils sont souriants, ils sont entreprenants. C'est-à-dire que c'est super dans les équipes d'avoir ces gens-là. Vraiment, c'est top. Je le disais, cette année encore, dix startups ont été sélectionnées pour pitcher leur projet. Trois sortent donc gagnantes du concours. Sur quels critères vous avez fait votre sélection, Xavier Laurent ? Alors, les trois critères qu'on avait, enfin, les principaux critères qu'on avait. On avait un premier critère qui était la pérennité de l'entreprise. Est-ce qu'on croit au modèle ? Est-ce que c'est une entreprise qui nous paraît amener quelque chose ? Si elle amène quelque chose, globalement, elle va pouvoir vivre. Le second, évidemment, ça devait être B2B. Le second, nous, on est de plus en plus intéressés par ce qui va se passer un petit peu plus tard sur la planète. Donc, on avait besoin d'avoir des entreprises qui étaient impliquées. Pas forcément que ce soit la seule chose qu'ils ont en tête, mais qui sont impliquées. Soucieuses, conscientes. Voilà, c'est ça. Conscientes des enjeux climatiques. Des enjeux climatiques, de leur impact, des enjeux sociaux, parce que c'est des valeurs qu'on porte, nous, Manutans, et qu'on a besoin d'accompagner des gens qui ont des valeurs qui sont proches des nôtres. Et puis, il y en a un qui est beaucoup plus subjectif, c'est est-ce qu'on a envie de les avoir pendant un an chez nous ? On va les héberger, ils vont avoir un badge, ils vont vivre chez nous. Il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre aussi, avec un entrepreneur. C'est de la rencontre, c'est l'adhésion qu'on a avec eux en tant qu'entrepreneurs, parce qu'on a vraiment envie de les aider. Donc ça, c'est très humain. Et d'ailleurs, c'était une question qu'on s'est posée tout de suite, c'est celle-là, il y a un tel et un tel, ça va vraiment bien le faire. Parce qu'on a aussi choisi sur ces sujets-là. Il y a donc à la clé un accompagnement d'un an, c'est ce qu'on disait pour ces startups. Vous nous avez donné quelques exemples avec les précédents lauréats. Grossièrement, globalement, comment vous les accompagnez pendant un an ? Alors, on les accompagne... En fait, la façon qu'on a de faire... Alors, plutôt, qu'est-ce qu'on va leur apporter ? Nous, on s'est dit, Manutan, on est vraiment des experts en B2B. Il y en a d'autres, mais nous, on est des experts en B2B. Notre marketing fait ça, nos ventes font ça, les achats font ça. Donc on s'est dit, ce qu'on va leur amener, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont une question, dans leur entreprise, on va les mettre en face d'un super spécialiste. Je veux me déployer en Hollande et je veux comprendre le marché du billet Hollande. Très bien, je vais te faire rencontrer le directeur commercial de la filière hollandaise. Je rencontre la semaine prochaine le directeur des achats de Air Liquide. Très bien, je vais te faire rencontrer le commercial qui gère Air Liquide et il va t'expliquer comment tu devrais être... Bref, ce genre de choses. J'ai des contrats, par exemple, à signer. Il peut discuter avec la directrice juridique ou avec quelqu'un de son équipe pour avoir son avis sur le contrat. Donc ça, on va vraiment les aider à faire des choses comme ça. Ensuite, il y a des thématiques dans lesquelles on va les inviter. Notamment, par exemple, tout ce qui est marketing, SI et SEO, dans lequel on a une approche très B2B, une expertise très B2B. Là, on leur permet de rencontrer le patron du SI et du SEO et puis de revoir un peu leur copie à l'aune de ça. Et puis ensuite, on organise des matinales dans lesquelles ils se rencontrent. Ils rencontrent d'ailleurs les lauréats des années précédentes. On essaye de créer un réseau où ils vont pouvoir peut-être faire des choses entre eux, même sans nous, ce serait vraiment parfait. Et enfin, on les fait rencontrer à la direction générale pour avoir un échange de fondateur à fondateur. Parce que finalement, ils ont les mêmes rôles. Et Xavier et son père étaient exactement dans leurs chaussures il y a 50 ans. Donc c'est intéressant pour eux de passer un peu de temps en one-one avec Xavier pour savoir ce qui les attend pour les 50 prochaines années. On va continuer à parler évidemment de la manière dont vous les accompagnez, de ces échanges entre Manutan et ses lauréats. Vous restez évidemment avec nous, Xavier Laurent. On les accueille tout de suite donc, ces trois lauréats 2022 du programme Move with Manutan. De retour sur le plateau de Be Smart pour cette émission spéciale Smart at Work dédiée à l'accompagnement des start-up du B2B. Xavier Laurent, directeur des fusions et acquisitions du groupe Manutan, est toujours avec nous. Les trois lauréats du programme nous ont rejoints. Manon Lousteau est avec nous, cofondatrice de Libu. Bonjour Manon. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Robin Maquet est également avec nous, président de la start-up Bisco. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Antonin Laurent est également avec nous, fondateur de la start-up Lookup. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Xavier Laurent, petite question. Qu'ont en commun ces trois start-up ? Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Déjà, elles font du B2B, on l'a dit tout à l'heure. Non, les trois ont une démarche d'amélioration de l'environnement dans lequel ils sont. Au-delà du bilan carbone et ainsi de suite, les trois ont une démarche de se dire comment est-ce qu'on fait pour que le monde soit un peu mieux avec les produits qu'on est en train de fabriquer. Et qu'est-ce qui fait que Manutan est aussi sensible, justement, particulièrement sensible à ces questions de responsabilité sociale, sociétale, environnementale ? En fait, on faisait ça depuis très très longtemps. Manutan, c'est une entreprise familiale et donc ça porte des valeurs d'une famille. Et c'est des valeurs qui sont très ancrées dans la famille Gichard. On faisait ça un peu entre nous. On faisait attention à ce qu'on faisait, à ce qu'on fait, on est bienveillant, on a des valeurs. Et en fait, on s'est aperçu il y a quelques années qu'on aurait plus d'impact si on les exportait à l'heure, qu'on en fasse quelque chose à l'extérieur de chez nous. Et du coup, maintenant, on mesure la qualité ressentie par nos clients, ce qui sont heureux de travailler avec nous. La même chose chez nos fournisseurs, chez nos employés. Et donc, on fait ça. On a également rajouté un autre indicateur chez nous qui mesure notre impact carbone parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et puis, on se dit qu'on a de plus en plus d'impact avec nos clients et de plus en plus d'impact avec notre environnement extérieur. Voilà. Et donc, quand on va choisir des startups, on va essayer de chercher quelque chose qui nous ressemble. Et voilà, ils font la même chose que nous avec leurs moyens et leur vision du truc. Eh bien, on va voir ce qu'ils font justement, Robin Baquet. C'est sûrement un exercice que vous connaissez bien. Vous avez une minute pour nous pitcher Bisco. On va lancer le chrono. Voilà, dites-nous en quoi consiste cette activité exactement. OK. Alors, Bisco, déjà, pour commencer, ça veut dire Bissus Company. Donc, je vais vous démystifier tout de suite ce que c'est le Bissus. Le Bissus, c'est la fibre qui permet aux moules de s'accrocher sur les rochers. Et pendant mon école d'ingénieur, en alternance, j'étais dans une écurie de course au large où j'étais co-skipper sur un trimaran de 50 pieds. Et pour faire le lien avec l'ingénierie, j'ai dressé le bilan carbone du bateau de course. Et il se trouve que les émissions de CO2 sont maximales sur les matières premières qu'on utilise pour fabriquer les bateaux. Après l'analyse de ces matériaux, 70% de matériaux fibreux dans la construction d'un bateau, avec les matériaux composites, le cordage, les voiles. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux matériaux fibreux qu'on peut trouver dans la nature. Et comme je suis originaire de la baie du Mont-Saint-Michel, je suis assez rapidement tombé sur le Bissus de moule que j'ai étudié. J'ai sorti les premiers prototypes. Et puis, j'ai créé la société avec mon associé Florence Baron. Et donc, aujourd'hui, on est en train de monter une usine de transformation du Bissus en textile industriel. Voilà, exactement. À quoi va servir ce Bissus de moule ? En quoi vous le transformez ? Le chrono est terminé, mais voilà, on a envie de savoir à quoi ça va servir. OK. Eh bien, là, pour le moment, on fait des textiles non tissés. Et les applications, pour le moment, on priorise trois marchés principaux. Donc, les équipements de protection individuelle, civile et militaire. Donc, des vêtements pour faire de la soudure, par exemple. Des combinaisons techniques pour différentes applications. Ensuite, on a les équipements de la maison. Donc, on ne va pas faire de l'isolation du bâtiment, mais par exemple, de l'isolation de pièces très spécifiques. Par exemple, calorifugeage de chaudières ou bien isolation des volets roulants. Et puis, le troisième marché, ça va être l'aménagement intérieur sur les marchés de la mobilité. Donc, ferroviaire, aéronautique et nautisme. Donc, les cas d'usage sont nombreux. Xavier Laurent, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'activité de Bisco ? Est-ce que c'est le fait d'avoir carrément inventé une filière, celle de la valorisation du Bissus de moule ? Ah ben ça, franchement, c'est quelque chose au cas de nous, on n'aurait jamais pensé. Non, mais moi, ce qui m'a séduit, déjà, c'est Robin. Mais au-delà de ça, c'est l'ingéniosité qui dit, je vais aller chercher un déchet. Parce que finalement, le Bissus de moule, chez les conchiliculteurs, c'est un déchet. Il y en a, tu m'as dit, 5 000 tonnes de disponibles, qui sont jetées. Et donc, lui, il dit, génial, je vais récupérer ces 5 000 tonnes et je vais en faire un nouveau matériel, une nouvelle matière première. Nous, on ne vend pas les matières premières, mais on a trouvé ça top. Et puis, c'est vrai pour les trois, mais on a trouvé que c'était extrêmement intéressant aussi d'avoir des gens qui lancent des start-up dans l'industrie. Qui ne sont pas que des plateformes techniques, IT. Là, il fait une industrie, il va monter une usine, fabriquer des produits. Ça, c'est quand même quelque chose de... – Robin Paquet, qu'est-ce qui est compliqué ? Quelles sont les principales difficultés lorsqu'on se lance sur un segment encore inexploré, comme le vôtre ? – En gros, nous, on invente la filière de valorisation du Bissus de moule. Et cette filière, on la met au service de la transition environnementale des matériaux. De notre point de vue, il y a trois enjeux majeurs pour la transition environnementale. C'est l'agriculture, l'énergie et les matériaux. Les matériaux, c'est assez méconnu. Donc, on essaye de porter cette idée de transition environnementale des matériaux. Et du coup, il y a déjà une première difficulté. C'est les gens, ils sont habitués à travailler avec des matériaux qui ne sont pas forcément biosourcés, qui ne sont pas forcément renouvelables. – Donc, il faut les convaincre ? – Oui, voilà, il faut convaincre. Il faut changer les habitudes. Il y a vraiment cette dimension-là, réussir à changer les habitudes. Et puis, les industries, c'est des gens qui sont très pragmatiques. Donc, c'est coût-délai qualité. Et donc, quand on est une toute petite boîte et qu'on est en train de démonter une usine, c'est difficile de rentrer dans les coûts, les délais et les qualités de filières sur des matériaux polymères qui sont bien en place, avec des moyens logistiques colossaux et super bien organisés. – Xavier Laurent parlait de la construction d'une usine. C'est ça, vous avez des objectifs de production, un projet de construction d'usine, je crois, en 2023. C'est ça, qu'est-ce qu'un accompagnement et un coût d'accélérateur comme celui-ci, celui de Move with Manutan, peut vous aider, peut vous apporter ? – Déjà, nous, là, on est encore en mode projet, donc projet d'usine, on a plein de projets. Et donc, nous, on cherche de la structuration, on a besoin de se structurer. Donc, on a besoin de structurer le commerce parce que le défi pour une start-up, c'est d'aller générer du chiffre d'affaires. Donc, structurer le commerce, là, il y a tous les experts de Manutan qui vont pouvoir nous aider. On a déjà bouclé un premier financement pour monter la première usine. Donc là, pareil, il y a des enjeux de logistique. Et donc, Manutan, ce sont des experts de la logistique. Donc, nous, nos sujets de logistique, pour eux, c'est facile. Donc là, on va être aidés là-dessus. C'est vrai. – Ah, quand tu es drame. – Et voilà, c'est les principaux sujets. Il y en a un troisième, c'est que, voilà, là, on a obtenu le financement pour monter l'usine. Et puis, derrière, il va falloir aller chercher une levée de fonds. Et donc là, sur l'accompagnement à cette levée de fonds, je pense que Xavier sera nous conseillé. – Beaucoup d'expertise chez Manutan. Même exercice pour vous, Manon Lousteau. Je vais vous demander de nous expliquer votre activité. En une minute, là, pareil, on va lancer le chrono. Allez-y. – Très bien. Mais pour commencer, si je vous demande l'heure, c'est quoi votre premier réflexe ? – De regarder ma montre. – Voilà. Et pourtant, votre corps, il possède une horloge biologique qui est censée connaître cette heure à quelques minutes près. Et en fait, cette horloge biologique, elle est déréglée chez la plupart des personnes. Et la raison pour laquelle elle est déréglée, c'est très simple, c'est que le principal synchroniseur de cette horloge, c'est la lumière naturelle du soleil et qu'on a plutôt tendance à s'exposer à des lumières artificielles. Et là où on s'expose le plus, c'est sur le lieu de travail parce qu'on y passe en moyenne 8 heures par jour. Donc, chez Libu, on a conçu une solution d'éclairage qui est destinée aux espaces de travail et qui va évoluer au cours de la journée pour donner les bons repères temporels à notre corps. Comment ça fonctionne ? C'est une lumière qui va suivre le cycle du soleil si vous travaillez en bureau. Et on adapte après des cycles lumineux pour les personnes qui travaillent en horaire décalé, donc dans le secteur de la santé, par exemple, de l'industrie. Les usages sont assez variés. Aujourd'hui, on a une entreprise qui a 3 ans. Libu, c'est sa première année de commercialisation. Donc, on a à peu près une vingtaine de chantiers à notre actif. Donc, vous vous adressez à qui exactement ? Aux entreprises, c'est ça ? Aux particuliers, ceux qui travaillent aussi peut-être en télétravail chez eux ? Alors, effectivement, nos premières solutions, elles sont plutôt destinées au milieu de l'entreprise. Donc, vraiment, là où on travaille, c'est des solutions sous forme de pavé LED, donc ces fameux carrés et rectangles lumineux qu'on voit dans les faux plafonds des entreprises. Et on vient de sortir une nouvelle solution de Luminaire Surma, un petit lampadaire de bureau, LibuNomade, qui, lui, se branche simplement à une prise, donc à des usages multiples, notamment le télétravail. Vous êtes accompagnée, je crois, par une structure dans la région bordelaise. Sur quels aspects vous avez besoin de l'expertise de Manutan, vous, aujourd'hui ? Alors, on a toujours été très accompagnés. Effectivement, on est incubé par Unitec, qui est un incubateur de la région bordelaise, parce qu'on est une entreprise bordelaise. On a également un comité stratégique qui nous accompagne, donc on a déjà un accompagnement qui est assez structuré. On a toujours voulu, en fait, être accompagnés dans notre aventure, parce qu'on a monté cette entreprise en sortant de nos études. Donc, on avait un manque d'expertise et d'expérience. Et aujourd'hui, on est dans une étape où on a besoin de passer à l'échelle. Et donc, Manutan nous accompagne aussi dans cette démarche, parce qu'on a besoin de structurer un petit peu l'entreprise, de pouvoir créer une équipe, passer sur une échelle supérieure en termes de production, de livraison de clients, de commercial. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels Manutan va nous accompagner dans une phase de croissance. Xavier Laurent, comment se passent les échanges, justement, avec les lauréats ? Comment on cible bien leurs besoins ? Est-ce que ce sont, par exemple, des questions que vous leur posez même au tout début, au moment du pitch ? C'est-à-dire, il y a l'activité qui peut vous plaire sur le papier et puis il y a la manière dont vous allez aussi pouvoir les accompagner ou non. Voilà, comment vous échangez là-dessus avec eux, peut-être même dès le début, pour être sûr de pouvoir bien répondre à leurs besoins. En fait, on s'est posé cette question l'année dernière à dire au fait qu'est-ce qu'on va leur proposer un programme ? Mais en fait, la meilleure façon de faire, c'est de les écouter. Poser des questions et les écouter parce qu'en fait, on n'en sait rien. Ils ont des sujets, enfin Libu, qui vendent du luminaire. Je préfère qu'elles me disent de quoi elles ont besoin plutôt que moi, je lui dis si tu devrais faire ça parce que probablement, elle est nettement plus experte en luminaire que moi. Et donc, la vraie question, c'est où est-ce que tu en es ? C'est quoi tes sujets du moment ? À quel moment on peut t'aider ? Et nous, à ce moment-là, on dit ah, t'as ça, je pense que tu devrais avoir un déjeuner qu'un tel. Mais pour Libu, par exemple, on a des clients, on a plein de clients qui ont des problèmes de luminaire. Donc, une façon de l'aider, ce sera peut-être aussi de lui dire bah tiens, on va t'emmener dans une tournée commerciale et aller voir tous les entrepôts de je ne sais pas quel client. Ça peut justement être ça. Mais surtout, c'est d'abord leur poser des questions et ensuite, nous, de réagir et de trouver la bonne expertise. Et ce n'est pas difficile de répondre à leurs besoins alors qu'elles sont toutes, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, à des stades complètement différents de leur développement ? Non, mais on fait ça. Honnêtement, on fait ça de manière très humble. On dit voilà, tu as un problème de commerce, peut-être que tu pourrais discuter avec la directrice commerciale de Manut en France et puis avec le directeur commercial de Manut en Collectivité parce que c'est des clients très, très, très différents. Et passer une heure avec ces gens-là, ils ne vont pas lui dire comment elle, elle doit vendre. Ils vont juste avoir une discussion d'égal à égal sur un sujet technique qu'ils ont en commun. Alors, il y en a un qui fait ça depuis 50 ans et une qui fait ça depuis 3 ans. Non, mais nous, on ne vend pas des luminaire de nouveau. Mais non, non, on ne va pas du tout se positionner dans une démarche de donneur de leçons. On va plutôt se positionner dans une démarche d'échange, d'égal à égal et éventuellement de partage d'expertise. Antonin Laurent, présentez-nous à votre tour la solution Look Up. Pareil, on va lancer le chrono. Vous avez 60 secondes. Avec plaisir. Donc, Look Up, on est une entreprise basée à Saint-Jean-de-Luz et on conçoit, fabrique et commercialise des accessoires de bureaux ergonomiques. Donc, ce qu'on souhaite avec nos solutions, c'est d'améliorer les espaces de travail et l'environnement de travail des collaborateurs. Et la particularité, c'est qu'on améliore cet environnement de travail que ce soit au bureau ou à la maison. Donc, toutes nos solutions sont transportables. Et un produit qui est notre produit best-seller et phare, c'est un rehausseur d'écran qui permet d'améliorer la posture et donc de réduire les risques de TMS, donc les tensions musculaires après une journée de travail passée sur l'ordinateur portable. Et la particularité, parce qu'on avait un produit à concevoir et maintenant toute une gamme, ça a été de vouloir faire les choses bien. Donc, on a fait tout fabriquer en France à partir de matières issues de l'économie circulaire. Donc, le support d'ordinateur dont je vous ai parlé, par exemple, il est fabriqué en plastique recyclé ou en meubles, ou en ancien meubles revalorisés. Et on a développé une gamme du coup de sous-main, 12 d'ordinateurs qui sont en fait issus de rebuts industriels. Et on a fait ça tellement bien que les gens aiment offrir nos produits. Donc, on rentre aussi sur le marché du cadeau d'entreprise puisqu'on vient facilement personnaliser les produits. C'est un point commun d'ailleurs, je crois, avec vos trois activités. Vous avez tous misé sur le local, en tout cas. Vous, qu'est-ce qui vous a touché ? Comment vous vous êtes intéressé à cette question de la qualité de vie au travail ou même de la santé au travail presque parce qu'une bonne posture, c'est une question de santé ? Quelle est la genèse du projet ? Comment vous avez pensé à cette idée-là ? Oui, c'est une bonne question. En fait, j'ai eu des parents qui étaient saisonniers, qui étaient moniteurs de voile l'été, moniteurs de ski l'hiver. Donc, j'ai passé mon enfance dans des cadres incroyables à courir en montagne sur la plage. Et quand je suis parti dans les études, petit à petit, je me suis enfermé derrière un bureau avec une posture qui avait un impact sur ma santé physique. Et ça, ça ne me convenait pas. Donc, ça a été de quelle solution simple et efficace qui me convient avec mon mode de vie je peux avoir pour réduire un peu l'impact du travail et de l'ordinateur portable sur ma santé. D'où ce premier produit de l'ordinateur portable et ensuite de dire on peut aller plus loin, on peut rendre l'espace de travail plus chaleureux, plus confortable et développer toute cette gamme de produits. En faisant les choses bien. Et c'est peut-être Manutan qui va vous aider à aller plus loin. Qu'est-ce que vous attendez vous aujourd'hui d'un accompagnement comme celui-là ? Il y a plusieurs choses effectivement. Manutan, leader européen du B2B sur la fourniture et l'immobilier et plein d'autres choses. Forcément l'expertise qu'ils vont avoir sur les retours marché. On est un peu toujours dans l'utopie de vouloir faire les choses en local. Mais si derrière ça ne suit pas au niveau du prix ou si on n'a pas la bonne stratégie, on fait notre chose dans notre coin et on ne va pas là où on veut aller. Donc d'avoir des retours d'un expert comme Manutan et de ses équipes, forcément c'est un plus pour nous. Et d'avoir aussi cette vision de 50 ans d'expérience que l'on n'a pas du tout. On arrive avec nos bonnes idées et après on s'appuie sur les gens qui font les choses depuis longtemps. Est-ce qu'on apprend aussi peut-être les uns des autres, Manon Goustot, en échangeant entre entrepreneurs aussi ? Ça peut être un aspect intéressant de ce programme aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs ? Effectivement, c'est des choses qui sont très importantes l'échange entre pairs. C'est vrai avec les autres candidats et lauréats du programme mais aussi avec Manutan qui a un ADN quand même d'entreprise familiale avec pas mal d'innovation à mon sens sur tous les aspects, pas que sur des aspects techniques mais sur des aspects de management, etc. En tout cas, je pense que c'est un exemple d'entreprise qui est très inspirant pour des jeunes entrepreneurs comme nous dans un modèle qu'on va construire dans le futur parce que forcément on est encore sur des petites échelles et puis même à plus petite échelle entre nous, c'est bien de pouvoir échanger sur nos problématiques, sur les difficultés qu'on rencontre parce que ça fait aussi partie du parcours de la création d'entreprise et de lever finalement des petits verrous qui seuls vont nous freiner et en fait avec quelqu'un qui est déjà passé par là ou qui rencontre la même problématique, on travaille en intelligence collective et ça permet d'aller un peu plus loin. Romain Maca, vous êtes d'accord avec ça ? On échange aussi entre entrepreneurs, on s'échange des bonnes idées ? Je suis plutôt d'accord, c'est hyper important d'échanger, par exemple, on se donne des conseils sur comment gérer la charge de travail, tout à l'heure, juste avant de me rentrer sur le plateau, on en parlait par exemple. Non, je pense que c'est hyper important et il y a plusieurs structures qui permettent de rassembler les entrepreneurs. Là, par exemple, on parle du programme MoveWiz Manutant mais il y en a d'autres, il y a tous les incubateurs, etc. On est regroupés dans des bureaux avec plein de start-up et on se donne les bonnes pratiques, on se donne des bons conseils, comment faire pour recruter le premier salarié et on a des retours d'expérience et moi, je valorise le retour d'expérience, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais ce qui change peut-être avec un incubateur comme les autres, c'est que là, il y a une expertise Manutant en tout cas qui va vous aider, vous sur votre secteur du B2B, c'est peut-être ça qui change aussi, c'est une patte bien précise, non pas un coût d'accélérateur général mais vraiment une aide très spécifique sur un point très spécifique, c'est peut-être ça qui change aujourd'hui avec cet accompagnement de Manutant ? L'accompagnement de Manutant, c'est sûr que là, c'est une entreprise de 2500 personnes, tu me corriges à peu près ? A peu près, à peu près, 2300. 2300 personnes, voilà. Et ça veut dire qu'en gros, on a 2500 personnes qui sont, 2300 personnes qui sont prêtes à nous transmettre leur expertise, à nous former et à nous donner de bons conseils et à nous écouter aussi comme disait Xavier tout à l'heure et c'est hyper important. Xavier Laurent, comment vous regardez très rapidement cette génération de jeunes entrepreneurs ? Avec beaucoup de jalousie, j'aurais adoré faire ça. Non, mais je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et hyper important pour notre pays, tout bêtement. Je trouve que ça change complètement le rapport au travail, le rapport à l'entrepreneuriat et l'arrivée de ces start-up et surtout en France. Je veux dire, il y en a énormément, beaucoup d'innovation, pas forcément, comme tu disais, d'innovation technique, mais d'innovation comment j'approche le marché, comment je veux m'approprier ma vie. Je trouve ça super important hyper intéressant. Je trouve aussi que pour les salariés de Manutan, les avoir autour de nous, ça peut les inspirer. Peut-être qu'il y en a qui vont partir pour monter une boîte et franchement, on les aidera. Ou alors même, ils vont se dire, ça va les libérer. Non, je peux faire ça et pourquoi je ne le ferai pas moi, quel que soit l'âge d'ailleurs. Donc moi, c'est vraiment très important. On peut s'attendre à une troisième édition l'année prochaine. C'est bon, c'est parti. C'est sûr. Non, mais franchement, ça a été un succès la première et c'était la première dont on a appris. Je suis vraiment très confiant dans la seconde parce que nous, on s'est énormément améliorés. On a des candidats qui vont casser tout. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur notre plateau. Aujourd'hui, Xavier Laurent, directeur des fusions et acquisitions du groupe Manutan. Manon Lousteau, cofondatrice de Libu. Robin Maquet, président de Bisco. et Antonin Laurent, fondateur de Look Up. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite sur Bsmart. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan. Bsmart Sous-titrage ST' 501